Je lance la VOD pour la suite de Asdesk Falls ! Ouais, je suis pas très opaque, mais c'est pas grave ! Ah, ici, on dirait qu'il y a un truc pour sélectionner au-dessus de moi. Je me mets plutôt en transparente parce que... Parce qu'à chaque fois, je gênais. Où que je me mette, où je sois, je gênais. Donc on se démerde un peu comme ça. C'est pas mal, ça fait un swag. Voilà, comme ça, je peux mettre même en plus grand. Et on va être parti. En fond vert, c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est le cas, il y a une semaine. Après, je le mets pas beaucoup en été en plus parce que je suis obligée... Si, je veux faire ça bien. Là, j'ai fait ça totalement à l'arrache, c'est pitweb. Mais quand je le fais bien, le fond vert, je suis obligée d'avoir un spot un peu plus puissant pour avoir une bonne lumière d'allumer en plus. Donc ça me fait plusieurs lumières, j'ai pas ce chiant en été. Et je le fais aussi quand il y a des jeux à immersion. Et quand je faisais du Elden, par exemple, pour pas gêner et tout. Et les jeux d'horreur, je le fais plus parce que sinon, moi, je suis beaucoup moins dans l'ambiance parce que j'ai beaucoup de lumières autour de moi. Donc voilà, du coup, ça dépend des jeux, ça dépend des cas. Mais en ce moment, c'est un peu la flemme d'avoir tous les spots allumés. qui fait que je le mets pas beaucoup. Mais avant, j'ai streamé pendant très longtemps avec full fond vert. Ah ouais, c'est vrai ! Pour t'aider à tester des couleurs de cheveux, c'est vrai, c'est vrai. N'hésite pas à me dire si tu vois une couleur qui me va bien à travers la transparence. Bref, on est parti du coup. On l'avait testé la semaine dernière. Là, on est le 23 et on va lancer. On va lancer en mode diffusion. Alors, il faut que je me mette jouer en solo, mais en mode diffusion. Je crois que c'est ça. On est connecté normalement. Et vous aurez juste à faire un hashtag ou dièse. C'est la même chose. Avec le chiffre de la réponse que vous voulez faire ou de l'action que vous voulez faire. Vous choisissez votre application mobile gratuite. Et on peut jouer du coup en multi, pour ceux que ça intéresse. Oui, allez, on commence. Allez, let's go. Donc il faudra pas que je vous l'oublie. Normalement, du coup, on est à l'épisode 2, chapitre 4. Oh non. Ils disent qu'il y a 6 chapitres en tout. Et qu'ils sont répartis en 2 épisodes. Voilà, c'est bizarre. Bref. J'ai l'air qu'il fait actuellement, tu dois te transformer en saucisson bien sec. C'est super bizarre, une comparaison. Mais je vais en Belgique, ne vous inquiétez pas. Moi, ça va. La chaleur, je la supporte bien, mais elle est moins intense. Ah oui, on va retrouver la petite. Pardon. Faut que je passe, en fait. Faut que je fasse suivant, c'est pas un chargement. Voilà, ça va ressembler à ça. Vous allez devoir voter, genre, hashtag 1, hashtag 2 ou hashtag 3, selon la réponse. Ce sera tout en français et le jeu est même doublé. Donc ce sera facile. Allez, on est parti. Surtout bizarre pour une végétane. Bah surtout que... En fait, ceux-ci sont secs. Faut vraiment beaucoup de chaleur, il faut surtout... Ah, je sais même pas, en fait. Je sais même pas, en fait. Je connais rien, ceux-ci sont... Euh... Étonnamment. Appuyez pour commencer. J'appuie. C'est D. Appuyez pour commencer, on voit bien, j'appuie. Ah oui, appuyez, puis attendez. Putain. Ah, j'en peux plus, pourquoi ? Et du coup, le jeu a un style esthétique assez particulier, comme vous allez vous en rendre compte. Je vais mettre plus fort. Cinq kilomètres, dix kilomètres, rien n'y faisait. Peu importe ma vitesse, peu importe que j'arrive en première place. C'était comme si j'essayais d'échapper à mon ombre. Mais ce n'est plus mon ombre que je fuis. C'est la sienne. Oh. On était en pleine course-poursuite. À la fin de l'épisode précédent. Les mécrans que nous voyons ici ont kidnappé la gosse que l'on voit à l'arrière. Pour essayer de se sortir d'une prise d'otage qui a dégénéré de fou. La petite dans la voiture, c'est la grande table qu'on a vue. Tout à fait. Qui raconte un peu son histoire. Du coup, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle ne va pas mourir. Ah ! Il faut que je joue. Non, je ne joue plus. Non, ce n'est pas une nouvelle histoire, Cash. C'est exactement ce que je dis, c'est la suite. Elle a bien foutu sa merde, en fait, elle aussi. Et si quelqu'un est au courant pour la cabane ? Le temps que les flics réalisent qu'ils font fausse route, ils seront quasiment à Devil's Gulch. La cabane est isolée. Le père n'en a jamais parlé à personne. Ah oui ! Et puis, il y a un de ses deux fils à elle qui est mort. Il y a un de ses deux fils à elle qui est mort. De Tyler, le grand frère qui veut, je ne sais plus quoi d'autre. Ou est-ce que juste on leur dit arrêtez de vous disputer parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Moi, vu que je n'ai pas écouté du tout ce qu'ils ont dit, je vais voter pour arrêter de vous disputer. Et vous voyez ? Vous voyez ? Hashtag 10, hashtag 11, hashtag 12. Si vous voulez voter. Ah ouais, bon, on a tous... Ok, ok. Effectivement, Effectivement, on est tous un peu d'accord. Je suis d'accord avec vous. Quand vous êtes d'accord avec moi. C'est pas faux. D'accord. Waouh ! Ah ouais, là, on s'est... On s'est bien imposé, hein. Clairement, c'est elle qui a lancé cette histoire. Mais il n'est pas mort, je crois qu'il est mort. Dale, c'est l'autre frère. Que rien ne s'est déroulé comme on l'avait prévu. Et ce qui est arrivé à votre frère, je le regretterai jusqu'à la fin de... Qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas rester là. Bah oui, bien sûr. On doit mettre toutes les chances de notre côté pour sortir de ce bourbier, d'accord ? Ça sert à quoi de s'isoler si en fait, il reste pile poil en face de la voiture en étant parfaitement audible ? Attention, choix décisif de maintenant. Est-ce qu'on se dit que la petite, elle est plus en sécurité avec nous ? Parce que là, basiquement, elle est loin de sa famille. Ou est-ce qu'on déverrouille la portière pour qu'elle puisse en aller ? Franchement, je sais pas. Mais bon, je pense que là... Enfin, oui, non, on va pas déverrouiller la portière, effectivement. On va pas la laisser partir en mode... Oui, vas-y, fais ta vie, petite. Elle doit avoir 8 ans, 6 ans. Les deux messieurs sont vrais, la dame et leur mère. Mes frères sont en fuite. Après avoir cambriolé, un shérif est pris en otage des gens dans un motel. Exactement ! La petite était dans le motel avec la famille, et du coup... Ah ça, c'est sûr qu'en soi, lui, il fera toujours... Je pense qu'il fera tout pour que la petite s'en sorte bien. Mais bon... Il y a des lynx où ça se dit, mais non, c'est européen. On aurait dit vraiment un lynx, pourtant, on aurait pas dit un cougar. Ça devait être plutôt un puma, mais j'ai vraiment cru voir un lynx. On est d'accord que c'est full européen comme animal ? Bref, il conduit vraiment comme un connard, parce qu'il y avait un truc à faire gaffe, c'était la route, en fait. Il y a une queue courte, donc un lynx, non ? Oui, parce qu'il me semble effectivement que les puma... Mais ça a pas de sens. Il y a pas de lynx aux Etats-Unis, ici ? Ah, j'ai... Je comprends plus ce qu'il se passe. Oh, ils se font tirer dessus de partout et tout. Oh, le jeu est pas très fort, hein. Pourtant, j'avais mis des voix plus fortes, la musique moins forte. T'as pas que le cougar était un animal ? Ah oui, à ce point-là, quand même. Le cougar, c'est un puma. C'est comme ça qu'on appelle un puma aux Etats-Unis. Je vais nous faire sortir de là. Alors, ah voilà. Comment on sort de là ? Est-ce qu'on essaie de défaire sa ceinture, d'ouvrir la portière, de chercher sous le siège, de fouiller la boîte à gants ? Bah, je vais essayer de défaire ma ceinture. Moi, je pense que le premier truc, c'est essayer de défaire sa ceinture avant de fouiller n'importe où. De toute façon, voilà. Si, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de puma aux Etats-Unis. Bah, j'imagine en fait, mais je sais pas. De puma de lynx. Lynx. Lynx, région. Ok, ça va pas marcher. On ouvre la portière, on cherche sous le siège, on fouille la boîte à gants. Je sais pas, chercher quoi en même temps ? Ah, chercher les clés. Je sais pas. Bon, je vais chercher sous le siège. Moi, je sais pas. Le lynx rouge, USA. Ah, ok, je savais pas du tout. Lynx USA. Je regarde tout de suite. Ah, bah, c'est ça qu'on a vu. Bah, je savais pas. Ah, bah, c'est totalement ça qu'on a vu. C'est super beau. Un lynx rouge. Mince. Ok. Ah, bah, super. Non, mais vraiment, à ce point-là, on a rien d'autre à faire. Bon, bah, fouillez la boîte à gants avant d'ouvrir la portière, parce que la portière, elle va nous retomber dessus, donc si on peut pas se détacher et tout ça. Faut peut-être enlever la ceinture, au pire, comme ça. M'énerve cette situation-là, où j'ai l'impression qu'il y aura plein d'autres options, mais que le jeu me les donne pas. Ouais, bon, j'avais mis le temps assez long, parce que, parfois, entre le décalage, plus le temps de réaction qu'on a tous et toutes, eh ben, 30 secondes, c'était trop léger. Mais du coup, je pouvais mettre que 45 secondes. Sinon, j'aurais mis seulement 40 secondes, ça aurait suffi. Je crois. Activez les essuie-glaces. Mette le clignot. Bon. Ça sert à quoi de nous faire voter, au bout d'un moment ? Désolée, je peux pas passer le temps. Y'a aucun autre choix. J'essaye, j'ai vraiment fait toute la zone. Y'a pas d'autre choix. Il se dit un petit peu con, le jeu, là. On a tout essayé, en fait, au bout d'un moment fait. Je sais pas. Attention à mon impression. Un ou un ? Je m'abstiens, d'accord ? Je n'aime pas ces propositions. Non, c'est pas vrai, on peut voter. J'ai voté, j'ai voté. Mais d'accord, il est l'X, il est l'X, il existe des lynx, aux Etats-Unis, et je ne savais pas. Et ils sont très classe. Je vous conseille la bête. Ah mince, faut que je tourne. Ah, je me suis cogné ! Aaaaaah ! Allez ! Aide la petite ! On va faire quoi ? Bon, finalement, elle n'était pas trop en sûreté dans la voiture. Et du coup, où sont les autres ? Ils se sont fait poursuivre en voiture ou je sais pas quoi. On a entendu des coups de feu, qu'est-ce qui s'est passé ? Que dalle ! C'est vrai, il a tiré dessus. Et j'ai fait ça pour le protéger. Tu vois qu'il lui a tiré dans la jambe, après. Pour ça, le protéger ? Si ça avait été ma famille, ils auraient fait pire. Ta famille, c'est des méchants. Ils ont fait du mal à tout le monde. C'est vrai. Ils n'avaient pas le choix. Ah si, vraiment, ils avaient totalement le choix. La mère, elle a quand même envoyé ses gosses cambrioler un shérif pour voler des trucs. Un peu au pif, en plus. Après, ils se sont retrouvés en prise d'otage. Oui, ils ont été poursuivis, ils se sont retrouvés en prise d'otage. Ils avaient le choix de libérer la petite. Ils avaient le choix de faire plein de trucs. Ils ont toujours tout fait pour surtout libérer personne. À un moment, ils avaient le choix de nous donner des pizzas. Ils l'ont même pas fait. Au bout d'un moment, ils avaient le choix de mille trucs. Et la mère, elle débarque. En mode, je vais régler la situation. Elle fait pire. Elle fait pire. Ils ont tiré dans le genou. Oui, c'est ça. Quand ils sont partis avec la petite, le père s'est interposé. Il me semble. Ou en tout cas, ils s'est retrouvés sur leur chemin. Alors que le père avait coopéré avec eux. Le père de la gamine. Et il leur a tiré dessus. En plus, franchement, on a vraiment... On a vraiment coopéré de fou avec les méchants, là. Fuir la police ou la mettre en sécurité ? Les deux peuvent aller ensemble. Mais moi, la mettre en sécurité... En soi, franchement, il n'a pas tant de choses à se reprocher, lui. Le reste de la famille, oui. Mais lui, il est beaucoup moins à... Il est beaucoup moins... Il est beaucoup moins appliqué. Il a été même un peu forcé d'être dans l'affaire et tout ça. Il voulait que rien ne se passe comme ça. Je pense que lui, vraiment, bah ok, il peut... Malheureusement, il peut aussi prendre Tarot pour le reste de la famille si le reste de la famille n'est pas rattrapé. Mais... Il a fait le moindre mal, on va dire. Il n'a pas pisé dans la limonade du Sherex non plus, oui, effectivement. La transparence, elle est du blanc. Ah ouais ! Ah, j'avoue, c'est flippant un peu. Non mais au moins, elle va retrouver sa famille. Il dit ok. Mais ça va aller. Ok. Après la police, il y avait ça aussi. Il a dû partir en courant. Ah putain. La police, en vrai, c'est pas le meilleur bail. Parce qu'il y avait ça aussi dans l'histoire. Il y avait le shérif qui était un peu un bâtard et qui a un peu littéralement menacé de tuer un des otages s'il n'était pas un truc. C'est-à-dire le personnage qu'on jouait avant. Donc là, si la gamine finit dans l'air loin, je le sais pas, hein. Il vient juste de m'en rappeler. Sherex corrompu comme Jaja. Ouais, c'est ça. Il est très corrompu, mais en plus, il est dangereux, quoi. Enfin, je veux dire, il n'hésite vraiment pas à mettre en danger et voire à menacer des... à menacer des otages, quoi. Qui sont déjà dans une situation de faiblesse de base. Non, il ne fallait pas l'emmener, laissez-le. Ah, ils veulent retrouver la cabane. Moi aussi, je bois un coup, tiens. Moi aussi, vas-y, va vite, prends un verre. Il y a du coca dans le frigo. Il y a du pomme aussi. Son nom, Achualema. Connu pour son sens de l'honneur. C'est quoi la voix ? Je reconnais pas. C'est qui ces gens-là ? Où est-ce qu'on est ? On peut revenir à la vraie histoire où il se passe des choses intéressantes ? Son charisme, sa force, son ingéniosité, ses réflexes. Son charisme, évidemment. C'est ça, le plus important. Là, on écrit l'histoire de Achualema. C'est réflexe, on sort de l'âgeur de LOL qui... C'est du pepsi. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça hier. Hier, au aventure. Ah non, t'as mis ingéniosité ! C'est mis ingéniosité, pas réflexe. Oh, le charisme, évidemment. C'est ça qui fait tout. Son charisme extraordinaire. Et voici l'histoire de sa quête épique. Ta-la-la ! Il y avait écrit traduction de nom pour Ta-la-la. La traduction de Ta-la-la en français, c'est NON ! Regarde, Shima ! J'ai dessiné une BD sur la forteresse. Tu sais, celle que Ryan a vue l'autre jour, dans la forêt. Il n'y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si, je te promets ! Il se promenait avec son père, près de la crête. Il y a un rocher en fond... C'est le motel où il y a eu la prise de tâche. C'est là qu'ils l'ont vue. Deux mois plus tôt, je ne l'ai pas vue. Excusez-moi. Accrocher une corde à un arbre. Faire un feu de camp, regardez les étoiles. Enfin, un feu de camp, c'est stylé, les feu de camp. C'est le fils... En tout cas, il parle... Le fils de qui, je ne sais pas. Mais il a appelé la jeune femme par son nom. Donc peut-être son petit frère, plutôt. Je ne sais pas. Il me semble bien. Il me semble qu'il a appelé... Il est dans la cachette de la famille de kidnappeurs. Ah, peut-être ! J'entendais boum. Hummm. Ah non, bah non. Alors c'est sa mère, c'est sa mère, j'ai un deal. En tout cas, il n'était pas là à la prise d'otage. Tant mieux pour lui. Lui, il était là. Mais c'est des étendues où tu peux tellement te perdre. Il y a eu des propriés avant Joyce. Et le pépé de la petite a connu ce motel. Et avec les anciens propriés, tout à fait. Il a connu des gens. Même de la région. On se doute. Hello, Sébast. Comment va ? C'est gentil, Merti. Il va peut-être chercher la cabane. C'est pas con ce que tu dis, Cash. Une montagne ! Redressez l'avion, vite ! Ah mince ! Ça va. Il dit à sa mère qu'il va passer la soirée chez des amis avant l'arrivée de la famille des kidnappers. Putain, je ne me rappelle pas, Cash. J'ai mémoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce n'est pas les bruits de porte. Oh ! Ça va, il me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir qui. Ouais, la doubleuse, on l'a déjà entendue, effectivement. C'est vrai qu'il casse tout. Des fois, quand il ouvre et ferme les portes, il ne se rend pas compte du bruit qu'il fait. Ça arrive. Je dois bien avoir quelque chose à manger. Viens voir, Ash. Tout, 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 tout. Ash. Ouh, ouh, Ash. Bon. Manger ou garder pour plus tard ? Non, mais c'est bon, en vrai, en vrai. Plus tard. Je me suis endormie sur Genshin. Ah, c'est qu'il est peut-être temps que tu te reposes un peu. On va garder pour plus tard. Quoique si ça se trouve, attendez. Si ça se trouve, son ventre va tellement gargouiller qu'il va se faire entendre par des gens méchants. C'est possible, non ? Genre, le gamin, il ne dit rien. Il est dans une cachette. Les gens passent à côté. Ils entendent un... Je vous promets que des voix, le ventre, il fait des dingues. C'est un niveau bruit. Je peux attendre. Pas de problème. J'ai pas faim. Et puis le ventre qui gargouille, ça va pas forcément dire qu'on a faim. Il peut être... Il n'y a pas de raison, en fait. On va le faire crever de faim. Bah, disons que s'il a mangé dans la journée, ça va. Imaginons, il est perdu dans la forêt pendant plusieurs jours. Il serait bien content d'avoir attendu. Avant de bouffer. Un lynx. Un lynx roux des USA, comme on a vu. Oh non, un choulier. Alors, lui faire peur. Courir. Lancer la friandise. Parler calmement. Euh... Moi, je vais dire par laquelle... En vrai, je sais pas, mais je me dis... Les sangliers agressifs, c'est que pour des raisons assez particulières. Sinon, de base, il s'en fout un peu de sa tronche, au gamin, quoi. Donc, je sais pas. Je... J'avoue que... Lui parler, juste pour qu'il... Là, là... Gentil, cochon. Pas bouger. Voilà. Voilà. Non, mais désolée, moi, j'aurais vachement mieux gérer ça dans la vraie vie. J'y peux rien. Ça... Il a pas le feeling avec les animaux. Ça s'est transpercé. Moi, j'aurais mieux parlé, je pense. J'aurais chanté une chanson. Il est nul. Et c'est lui qui fait mal. En fait, le cas, c'est l'extr... C'est pas ma faute. Mais non, je l'ai pas tué. Il va très bien. Il est gratiné, là. Il a rien. Il a rien. Ah mince, faut faire des trucs. Regardez le piège. C'est pas un piège, c'est une lampe. Si c'est un piège... Oh, peut-être. Examiner la trappe, se réchauffer, fouiller. Moi, je veux me fouiller. Ah non, on devrait peut-être pas, c'est pas chez nous, quand même. Se réchauffer, c'est peut-être pas mal. Et sinon, regarder la trappe. C'est très très mal, la sanglier qui charge. Pour retourner... Une voiture, rip le gosse. Non mais là, en vrai, le sanglier n'est pas vraiment chargé. Il a essayé de l'impressionner. Et puis, pour retourner une bagnole, pour recuter une bagnole. Oui, retourner, je suis pas sûr. Un rhino, ouais. Vraiment une smart, quoi, du coup. Ce glier, je sais que c'est très fort. Ça peut t'ammocher ta bagnole de fou, je suis d'accord. La retourner. Je sais pas. Le rhino, ouais. Regarde sur le tube. Hop là. Alors. Allez-y, faites des examinations. Ah bah attendez, je vais faire la trappe, moi. Comme ça, il va se cacher dans la trappe. Ou se réchauffer. Mais c'est important qu'il se réchauffe. Oh, il a peut-être froid, hein. Je sais pas. Non, je vais examiner la trappe. Alors. Sanglier retourne voiture. Un sanglier sur le volet va pas avoir été percuté par une voiture. Un sanglier qui cherche droit une voiture. Ah oui, un sanglier qui cherche une voiture et qui amanche la voiture, j'avais dit le contraire. Non mais jamais ça te retourne une voiture, un sanglier, désolé. Non mais jamais, en fait. Même une smart, hein. Moi, les vidéos que je vois, ça me prouve juste encore plus à quel point, à quel point non. Il charge la voiture, il peut amacher ta voiture. Complètement, bien comme il faut. Jamais de la retourne. Désolée. Allez, vite. Euh, c'est pas ce que tu me disais. Euh, ok. Ah, pansement. Sirop pour la toux, bah non. Compresse abdominale. Ah, c'est peut-être une compresse qu'il lui faut. Anti-douleur. Euh, ouais. Compresse abdominale. Il lui faut un truc pour là. Pour les abdales. Anti-douleur. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe ? Oui, c'est ça, oui. Si tu percutes, par contre, à grande vitesse, un sanglier, effectivement, oui. Il y a des chances pour que, euh... Pour que ça nique totalement ta bagnole, ouais. Mais bon, comme n'importe quelle chose qui aura le même poids et la même taille, en fait. Ouais, il y a quelqu'un. C'est le père. C'est la mafia. Non. Ouais, mais qu'est-ce que t'entres chez des gens aussi, toi ? Punaise, mais c'est quoi ce gosse aussi ? Non, sanglier ne va pas retourner une voiture. Non, clairement, jamais. Coucou. Coucou, surfman. Mais j'ai déjà vu un rhino qui galérait à retourner une voiture. Et pourtant, il était déter. Encore un grand ça problème fait chier. Mais oui, les gosses sont toujours chiants dans ces trucs-là. Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Oh ! Putain, je l'ai sa... Mais si ! Et ça s'est remis à fond. Putain, Cap. Ça s'est remis à fond, j'avais mis ça à 24. Juste avant de lancer ! Non, c'est la famille. Non, à quoi, Cash ? Le monsieur à terre est le père de la petite. Tout à fait ! Tout à fait, tout à fait ! Ça coupe tout... Mais oui, c'est pourri ! Qu'est-ce que... Je sais même pas ce qu'on fait là. Photo d'enfance, fenêtre. On va regarder par la fenêtre, hein. Je sais pas du tout ce qu'on... Je sais pas où on est. Je sais pas ce qu'on fout là. Donc on va regarder par la fenêtre déjà ce qu'il se passe. Mais on est où, là ? Putain, les succès Xbox, c'est vraiment l'enfer. Et à chaque fois que je relance l'appli, même là, même avant d'avoir lancé le jeu, j'avais baissé, ça repart. Merde. Ok. On est caché, hein. Photo d'enfance. Mais de qui ? Parce qu'on est pas chez nous, là. Moi, je veux savoir où on est. C'est Evan par l'accident. Ouais, mais où il est, quoi ? Ah, c'est 3 heures avant le braquage. Bah c'est pas... Bah pourquoi il a peur des flics, alors ? Oh, je comprends pas tout. C'est là que je regardais le chat. Je sais pas. Les chevaux sont très longs avec les 45 secondes. D'accord. Ah, c'est pas ça. Oh, les choix. Ah. Sérieux, quoi. Ça sert à quoi de nous faire des chevaux comme ça où juste on regarde un truc en gros plan et hop, on s'en va ? C'est pas passionnant. Désolée, hein. Du coup, c'est un peu long. Allez, on avance un peu. Mène ton cul. Allez, allez. Ça finit en portrait de famille, mais c'est ça ? D'accord, ça, ça ne s'apprend rien et ça m'énerve. C'est nul. J'ai envie d'avancer un peu le temps. Désolée. Mais c'est... Là, j'aime pas quand t'as des faux choix dans ces jeux-là et ça, c'est complètement un faux choix. C'est-à-dire que t'as 4 choix ou 5 choix différents et dans ces 4 ou 5, tu vas avoir tout sauf un qui ne font rien. Aucun effet. Du coup, c'est pas avoir des choix, en fait. Là, c'est juste gagner du temps. C'est nul. Parce que vraiment, là, j'ai eu un gros plan sur les gens. Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas comment il s'appelle. J'ai un nu. On a eu un gros plan sur un sac. On a eu un gros plan sur la fenêtre. Super. Allez. Qu'est-ce qu'il sait que c'est troll, quoi? Le jeu, il me troll. Je vois que t'as fait tous les choix et t'en remontres que un. En fait, non. C'était ça qu'il fallait que tu fasses, mais tu l'avais pas avant. Fini ça. Merci, le jeu. C'est gentil. C'est gentil de me laisser toutes ces possibilités. C'est vraiment gentil. Ok. Cher monsieur Dorland. Vanessa a de nouveau été surprise en train de fumer cette semaine. En outre, merci de lui rapper que les t-shirts sont strictement interdits. Ma tolérance en matière a ses limites et je vous prie d'agréer... Mais on a le temps de ne pas lire du tout? Bon, allez. Let's go. Oh, mais il faut faire un choix pour finir de lire aussi? Non, mais il faut faire un choix pour finir de lire. Voulez-vous commencer à lire? Voulez-vous finir de lire? Voulez-vous faire un lapin avec le pied gauche ou le pied droit au début quand vous allez commencer à marcher? Voulez-vous continuer à faire des pas? Oh putain. C'est un peu ridicule là quand même. Oh. C'est bon, t'as fini que d'andouillir? Il est chez sa copine? J'ai fait renverser par une voiture. Où ça? Dans la forêt? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh. Eh ben. Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerais bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. Ah. J'ai pas les moyens, pas besoin. J'aime pas les docteurs. Euh. Bah c'est vrai qu'il y a pas... Oui, il y a pas d'assurance et tous ces trucs là aux Etats-Unis. Du coup, si on dit j'ai pas les moyens, ça peut passer pour une bonne excuse. C'est bien après l'accident. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que tu veux finir de lire? Est-ce que tu veux tourner la page? Tu veux gratter le cul et frotter ton doigt sur la... Gratter le cul et frotter ton doigt sur la lunette de flèche. Oh non. Toi, t'es inspiré par le gars qui avait pissé dans la limonade. Ma famille pourra pas payer les frais médicaux. Euh, vous avez bien une assurance? Bah, oui, mais... Enfin, tu sais comment c'est. Ils nous font toujours payer plus que ce qu'on peut se permettre. Eh ben, ravie de voir que t'es vivant en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Ils comprennent pas ça autre chose sans problème? Ah bah écoute, c'est bien que tu sois vivant, allez. Tu peux t'en aller maintenant? Euh, ça va. T'étais au lycée de Touroch, non? Ah mais ils se connaissent pas. Ah oui, c'est vrai qu'il est poursuivi. Je suis bon. Picsou. Ah. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures. Sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collée par Madame Campbell? Non, j'ai fini par décrocher. Bah on est deux alors. Enfin, moi on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école 4 au bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser, bref. Elle est super à l'aise quand même, en fait. En vrai, elle est trop à l'aise. Je trouve ça un peu bizarre. Je suis pas faite pour les études, je préfère le grand air. Après 16 ans, c'est plus obligatoire. Je préfère le grand air. Je pense que ça lui va bien. Genre ça fait un petit peu... En plus, s'il veut la pécho, ça fait un peu le gars qui a trop l'esprit ouvert pour être enfermé dans les carcans de l'éducation américaine, quoi. Je pense. Du coup, moi, le côté je préfère le grand air, je pense, s'il veut après pécho la meuf, ça pourrait être un moyen. Tu vois, en mode... Oh, j'aime trop les esprits libres. Comprenez ? Les prêtes. Salut, le loulou ! Je sais, il m'a tapé une pub que je ne captais pas, mais c'est le jeu. Et non ! Fais sub ! Tu veux dire dans le gymnase où la clim est toujours en panne ? Ouais. C'est un jeu narratif ou le chat vote choisi ? Avec un style effectivement assez particulier. Dis, 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 mon sandwich ! J'arrive ! C'est qui ? Oh, c'est ma mamie. T'as faim ? Non mais comment elle est trop à l'aise ? Genre, elle ne lui demande même pas, t'habites où ? Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? Tu veux qu'on... Aujourd'hui, un mamie ? Attends deux secondes ! J'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon ? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du désordine. Un des tueurs... Un des tueurs... ...le mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va ? Mais pas les tranches toutes faites, ça n'a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié. Dale Holt, résident de Tourok, déjà condamné pour agression. Mais ça va être suspect si on éteint la radio, non ? On peut choisir d'éteindre la radio parce qu'ils vont parler de nous, mais nous on a donné un faux nom. Donc limite, il faut qu'on s'en foute. Oh ouais, ce sera suspect si on éteint la radio. Moi je vais la laisser. Plus tant pis, hein. S'il est démasqué au bout d'un moment, tant pis, hein. Elle amène un inconnu à la maison, elle sait pas pourquoi il est blessé. Mais oui ! On est d'accord du coup que c'est bien elle qui l'avait trouvé, puisqu'elle a dit j'ai pas de l'introndure ou je sais pas quoi, alors je me suis dit pas peut-être que c'est ses parents qui l'ont trouvé, j'en sais rien. Et qu'ils sont pas loin. Mais là, elle lui tape la discute comme s'ils se connaissaient alors qu'ils se connaissent pas. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même faite. Mamie, on a un invité. Euh, bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh seigneur, tu es revenu. Elle est pas toute sa tête. Est-ce que c'est vraiment toi, Mati ? Bah non, il s'appelle pas Mat de toute façon. Il va pas dire oui, genre c'est... Parce qu'elle est vieille, on rentre dans son jeu, là, en mode oui c'est moi, c'est Mati. C'est mon anniversaire d'ailleurs, t'as pas oublié l'enveloppe, hein ? On a un invité d'un meuf, t'as ramené un gars dans la baraque. T'as ramené un gars blessé, inconscient, tu l'as traîné dans ta baraque. La vieille perd la boule, ça reste que rien. Ah ouais, elle a l'air d'avoir Alzheimer. Mais ça veut pas dire que... Qu'elle peut pas être un souci, alors là, hein ? Mais genre, what the fuck, le oui, c'est moi, non mais... D'où tu réponds oui, c'est moi ? Mais non, c'est le début d'une longue histoire de mensonges. Alors, Dean, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis que t'as arrêté l'école ? Je juge pas, je suis jalouse. J'ai donné des coups de main, j'avais un petit boulot. On avait un petit boulot, en fait, ou pas sûrement, je pense. J'ai chassé et pêché, bon, on l'a pas vu ni chasser ni pêcher, donc honnêtement... Et je pense pas que c'est genre de mec à l'aise avec une arme à feu, donc voilà. J'ai donné des coups de main, j'avais un petit boulot. J'imagine qu'il ait un petit boulot, je sais pas. Tu vas faire d'oxygter la moglobine d'arc ? Bah c'est bien, c'est la saison en ce moment. Pour les petits chiens, les gros à éviter, il y a des soucis de dos. Ouais, d'accord. Et pas pour les chers, pour les dougos. Ouais, c'est sympa. Non, je n'ai pas changé. Elle a 18 ans, ok. Mathieu faisait de meilleurs sandwichs que lui. C'est moi qui ai fait le tien. Mais ben ça a un goût de carton, voilà. Tu veux pas de condiments aussi ? Elle veut un sandwich au pain ? Je vais plutôt aller écouter arabesque. La vieille, elle demande des sandwichs au pain et après elle dit, mais il n'a pas de goût ton sandwich de merde. Oh, je regarde Cobra Kai en ce moment. Soit et l'oublie comment ça se met. Math, Mathieu, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Oh, ça craint. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai la même voix que lui, c'est bon, égocentrique un peu. Donc je vous rappelle, pour ceux qui veulent voter dans le chat, vous avez juste à mettre le petit... Le petit symbole qui est en violet avec le symbole Twitch. Moi, je mets ça. Moi, je veux demander ce qui s'est passé. Bon. Mon pire, elle répond pas, mais on apprend à se connaître, on s'intéresse un peu. On s'intéresse un peu à la famille. Donc là, en fait, pour ceux qui veulent se tuer, on est chez une jeune fille qui nous a trouvé inconscient. Dans la forêt. Ou sur la route. Et on s'est évanoués après avoir tenté de fuir la police. Qu'est-ce qui s'est passé ? Suite à un braquage fomenté par notre famille. Je me cache un peu. Moment émotion. Attends, comment ça, il disait que c'était pour m'éviter des andouïs d'aller à une soirée ? Ça n'a aucun sens. Bref. C'est arrivé sur le trajet du retour. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Ah oui, bah oui. Oui, oui, oui. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tirer dessus. Merde. Mais il en dit trop, ce crétin. C'est trop récent. C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu ? J'ai des exams la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle ? Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que tous ces détritus, là ? Qu'est-ce qu'il reste ? Je dois pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des Etats-Unis. Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Non, mais vraiment, j'ai un QTE là-dessus. Oh, je risque de péter une vaisselle. Je veux pas péter une vaisselle. Je veux savoir s'il y a des scénarios fait qu'on peut finir avec une femme qu'on rencontre. C'est pas un jeu de rencontre. Il y en a plein, Sébastien, mais ça, c'en est pas un... Avec son frère, ça dépendait. Mais je pense que ça dépendait. En vrai, alors, donc, notre... Son grand frère, lui, vient de décéder. Il s'est fait tirer dessus par la police. Et c'était un peu un psychopathe, le frangin, quand même. Donc on va pas dire... On va pas dire réveiller sur moi, c'est totalement faux. Il me tyrannisait. On n'a pas assez vu. Donc on va mettre, ça dépendait. J'ai découvert comment, ce jeu. Bah, ils en ont parlé à une conférence il y a un petit moment, maintenant. Donc je le connaissais. Je savais pas qu'il était sur Game Pass. Salut, Ekylol. Et quand j'ai vu qu'il était sur Game Pass, c'est qu'après, j'ai vu sur d'autres streams qu'il y avait la feature de Twitch. Parce qu'au départ, il m'intéressait pas trop à faire juste comme ça. Mais avec Twitch, je trouve ça vachement plus rigolo. Donc, donc, magiquement, je le connaissais depuis longtemps. Mais je me suis intéressée parce que j'ai vu sur des streams qu'il y avait une feature avec Twitch. Moi aussi, on m'a tiré dessus avec un Airsoft pendant mon stage. Non, c'est pas Airsoft, c'était un tout petit truc à la con. Et ça va, notre père va bien, enfin presque. Il s'est vendu, on va le dire. Ah mais non, mais on dit trop de trucs sur notre famille, elle va savoir qui on est. Ils ont mis plein plein de scénarios possibles. Pas plein plein, il y a juste plusieurs fins, c'est plusieurs embranchements pour arriver à ces fins, c'est tout. C'est pas... Il n'y a pas mille fins. À chaque fois, pour chaque scénario, il y a à peu près trois fins, voire deux seulement différentes. Donc c'est pas non plus... Pas non plus des acheminements de fous. Mais par contre, dans l'autre... Quand on incarne les autres personnages, c'est un couple, bon, un couple qui est en train de se déchirer parce que la nana a trompé le mec. Mais il y a déjà un couple de faits. Tu m'étonnes. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... Meure, ou quelque chose du genre. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. Ouais, hein. C'est un psychopathe. Il y a des pères et des mères qui sont des tarés, hein. C'est pas parce que c'est ton père ou ta mère que... Que t'as pas envie... Bon, moi, j'ai pas du tout eu souci avec ma famille. Mais j'ai connu des parents, malheureusement, de gens que je connaissais, qui étaient vraiment horribles. Donc, euh... Donc, bon. Leur dire juste par principe. Non, mais faut pas que tu penses ça parce que c'est ton père, c'est ta mère. T'es là. Non, non, mais... En fait, cette personne est une personne mauvaise. Au bout d'un moment. Père ou mère, ça ne change pas. C'est... La famille, c'est parfois compliqué. Ok, tu peux pas t'en aller. Il ne peut pas être si terrible. Tu peux pas t'en aller. Ouais, on va lui demander si elle peut s'en aller. Ouais, faut s'habituer au graphisme, je suis d'accord. Mais c'est... C'est vrai que c'est un bon jeu. Faut juste, effectivement, s'habituer à la direction artistique. Moi, au départ, j'avais du mal. C'est aussi ce qu'a fait qu'au début, je ne m'intéressais pas beaucoup au jeu. Elle a besoin d'ami, la pauvre. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon. Ok. Un psychopathe à la famille, c'est parti. Voilà, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est que tu peux très bien avoir quelqu'un dans ta famille qui est juste... Qui est juste psychopathe. Et qui est dangereux pour l'as de la famille. Heureusement, elle a divorcée. C'est le mari de ma cousine, heureusement, elle a divorcé. Ah ouais. Elle a divorcé à obtenir la garde des enfants, tant mieux. Putain, chaud. Ah, je n'écoutais pas. Attendez, 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 je regarde la radio vite fait. Oh non, je n'ai pas eu le temps. J'ai été trop lente. Oh, je n'ai aucune des... C'était quoi le truc ? C'était quoi la question ? Je ne sais pas du tout quelle est la question. Je n'ai pas du tout écouté. Je n'ai pas du tout lu. Oh, putain. Attendez, je vais me concentrer. À chaque fois... Vous avez raison, ça m'énerve. À chaque fois que je saisis un truc... Oh, allez, ça va déjà partir en romance alors que les gamins, ils se connaissent depuis 20 minutes. C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Dicter un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou. Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Oh. La voix de Viggo Mortensen. Du lycée. Bonjour, Dean du lycée. C'est un mafieux. Comme celui qui a menacé sa famille. Bon. Ravi de voir que tu révises. Mais, Dean, rappelle-moi. Tu es dans quelle école déjà ? Oh, j'en ai aucune idée. Oui, la voix de Cole, d'un charme aussi, effectivement. Oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est pas la voix de Viggo Mortensen. C'est un j'ai des bêtises. J'ai des bêtises, j'ai des bêtises. Oh. C'est quoi les Cole ? J'ai pas écouté. Bridgeway, Broadwell, Bridgley, Broadway, Bridgeway. Bridgeway, ça sent pas mal, non ? Allez, si, c'est pas ça, c'est la faute d'Hanté. Oh, non. Voilà, c'est ça. Oh. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe, pour les devoirs. C'est toi qui lui vend de la marijuana. Quoi ? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui, Carl. C'est ingénieux. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Oh, non. Vous êtes flic ? J'ai une agence de sécurité. Il est totalement mafieux. Je ne sais pas si elle protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage, doit remonter à un siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66 ? Ah, oui. Et ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Est-ce qu'on demande ce qui s'est passé ? Ou est-ce qu'on garde notre calme, notre silence ? Je vais garder le silence. Si tu gardes le silence après cette info, ça va paraître chelou. Bah, genre, on le laisse continuer, tu vois. Ah, vous pensez à combien de victimes ? Mais il n'a même pas... Oh, là, là. Il y a eu combien de victimes ? D'après les infos, quatre policiers ont été tués. Et c'est peut-être pas fini. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Bah oui, évidemment. Ouais, si... C'est vrai que s'il s'en va, ça va faire genre il a quelque chose à ce proposer. Bref, chacun ses problèmes. Trop chou... Je sais pas. Je dis au revoir, moi. Je sais pas pourquoi. Le fait qu'on me laisse le choix de dire au revoir. Je dis au revoir. Je sais pas. Je sais pas. C'est important la politesse, quand même. Bisous, plus, plus, Cuxo. Oh non. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Je vais faire un tour, je dois rentrer. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas mon père, je sens un très drôle. C'est pas mon père, ok ? Mon père, c'est un connard et je l'écoute pas. Alors toi, t'es pas mon père, alors je t'écoute encore plus, pas. Ok. Je vais faire un tour, j'aime bien, tu sais, c'est en mode oui, ou j'avais besoin de pisser. J'aime bien que t'es pas mon père. Le 3, tu vas te prendre une droite. Oui, je crois... Oui, je crois aussi, oui. C'est pas mon père. Si, j'y allais, c'est le chat, il voulait pas. Je peux pas te retenir, de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. La réponse qu'on peut faire. C'est déso, on était à Walp. Du coup, j'ai pris les premiers fricits. Oh non, on était nus. Non, non, je vais pas tout saboter. Mais j'ai très envie. Le on était nus, là, c'est quand même banger. Je... Je me suis fait renverser par une voiture. C'est Vanessa qui m'a trouvé. Elle m'a donné des vêtements propres. Le conducteur a pris la fuite. Fallait appeler la police. On pourrait peut-être prévenir la voiture de patrouille. Non, c'était ma faute. J'ai pas fait attention. J'étais défoncé. Non, mais c'est une blague. Dégage de chez moi tout de suite. Oui, monsieur. Elle a dit qu'il adorait privé de sortie, ces gosses. Donc là, c'est le... C'est le daron. C'est le père du gamin qu'on vient de voir. Pas le lui, du coup. Caché sous le lit dans le placard. Se caché derrière la porte. Au bout de derrière la porte. Sous le lit, en général, c'est quand même un truc qu'on ne check pas. Alors que le placard, il peut l'ouvrir à tout moment. Donc je vais dire sous le lit. Moi, perso, je pense se cacher sous le lit. Donc c'est hashtag 1 dans le placard, hashtag 2 pour la porte, hashtag 3 sous le lit. Derrière la porte. Après, tu peux t'enfuir peut-être tout de suite. C'est l'avantage, mais je sais pas. Le petit que t'as failli tuer. Ça va, il s'est pris un cochon dans le bidon. Ça va. Franchement. Bon, je trouvais pas d'argument. Non, mais en vrai, je pense que ça va. Attention, suspense. Le pidi 18 dans le bidou. J'aurais trop aimé qu'on se cache dans le placard, en vrai. Ça aurait été très drôle. Bande de pétochards avec vos lettres de menace. Non, mais je vous jure, même pas foutu de venir me parler en face. Non, mais un lapin, ça saigne normalement. Oula. Putain, faut pas que je lâche la souris. Mais il reste sous le lit. Pourquoi il est remonté du lit ? Pourquoi il est sorti ? Je t'ai donné une cachette, mec. C'est pour que tu la gardes. Le mouise, il se promène. Tout ça pour ça. Allez, tu vas dans le huck. Je veux aussi, il va se faire renverser. Regarde où tu marches, ma putain. Je déteste les gosses. Non, mais enfin, vraiment, quoi. C'est la première fois qu'il vient dans une forêt de sa vie. Monsieur, c'est le père du gars qui a foutu la fille dans la merde. Oui, c'est... Oh. C'est un bon puits, hein. Ou juste regarder où tu marchais, mec. T'as vu une route, tu pouvais pas juste marcher vers la route et courir comme un teuteux sans même regarder un peu le sol. Parce que le trou est immense, hein. Bon, bah t'as qu'à... T'as plus qu'à faire ton testament. Un séjour aventure ? Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Oulema. Il va avoir une sacrée surprise. Mais attends, il découvre un truc dans son sac qu'il n'avait jamais vu ? Je comprends. Franchement, ce gosse-là... L'arc avec ce gosse est un trou, hein. Oh non. Il fout pas envie, en fait. Je le fais, mais je sais pas. Il m'a saoulée. Termine le feu, j'aime. Bon, c'est pas cassé, en fait. Non mais... On va pas sur la route comme ça. Non mais ce gamin n'a aucun instinct de survie. Petit. Non mais attendez, faut qu'on en discute, là. Le gamin, il vient d'aller chez quelqu'un sans autorisation. Il s'est fait tirer dessus en essayant de s'enfuir, alors qu'il pouvait se cacher, il pouvait partir avant. Bon, voilà. En partant, il cherchait son chemin. Il a trouvé enfin une route. Pour aller jusqu'à cette route, il a pas réussi à ne serait-ce que regarder au sol. Il est tombé dans un trou, il a failli se péter la jambe. Il remonte enfin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va au milieu de la route. Mais il a vraiment... Je veux dire, quel est... Ça, c'est traître vivant, dans la nature, ça meurt direct. Vraiment. Il a un instinct de survie négatif. Je suis désolée. T'en fais pas pour ça. Tu pourrais lui dire... Oui, il a le bon cof, ouais. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Effectivement, c'est le flic corrompu qui le... C'est 11 de vie de 17 minutes. De quoi tu parles au juste ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais rien, il pète un câble, il est ouf. Mais non, t'en parles pas. Tu as dit, si t'en parles, je te bute, machin, t'en parles pas. Et puis surtout, il n'a pas besoin de t'en parler. Il peut dire juste, je me suis perdu dans la forêt en cherchant une forteresse. C'est simple, c'est facile. Moi, franchement, je dis, il n'en parle pas parce qu'il a déjà failli se faire tirer... Enfin, il s'est déjà fait tirer dessus par le gars. Il a juste à même pas en parler alors qu'il n'a pas besoin d'en parler en plus. Enfin bref. Ah, ce gosse, je m'insupporte. Il est sous-asside, il ne capte rien le petit. Ah, il vit dans sa tête, il vit littéralement dans sa tête. T'as le droit de dire que des cons, camins, tout le monde le sait. J'ai vu tomber net depuis. Je me suis perdu, c'est tout. Mais énerve ce gosse. Je te tiens. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ça va aller. Je les ai baissés. Je vous assure. Et c'est reparti à son. Je peux plus. Je peux plus. Ah, c'est sa mère. T'as une meilleure idée ? Moi, je sèche. Je croyais que je t'avais perdu. Vous étiez où, ça va, toi ? Vous avez vu des flics ? Franchement, on ne demande pas comment on va, on s'en fout. Vous étiez où, on s'en fout, vous avez vu des flics ? Ouais, non, vous étiez où ? Ça pourrait être intéressant parce qu'ils ont été poursuivis par la police. Donc ça pourrait être intéressant. En vrai, mais bon. C'est à l'aude chat ? Ah ouais, il y a quand même Lolo qui aimerait bien voir vous étiez où. C'est vrai que ça m'intéresse aussi, en fait. Ouais. Je vais enlever mon vote, ça va être aléatoire entre les deux. Tais-toi, mais ça va, ça va. Vous étiez plus là quand je suis sortie de la voiture. J'ai cru que... J'ai cru que j'allais mourir. C'est à cause de cette saleté d'hélicoptère. On a voulu revenir, mais les flics étaient... C'est un miracle que tu aies survécu. Qu'est-ce qui t'a appris de débarquer comme ça ? T'as pas été suivi, j'espère ? Bah si, si, bien sûr. Vous avez un plan ? J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Ah oui. Dante, c'est le shérif dont on a un carnet de... Thierry Portori, il est beau devant. Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid ? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pas vrai ? Je suis tellement pas vrai. Franchement, en vrai, ils l'ont abandonné, ils ont même pas essayé de se soucier de lui. Moi, je n'ai pas confiance en lui. Quoi qu'à... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas confiance, mais en même temps, il a déjà... Il a déjà essayé de nous sauver. Moi, je vais voter pour ça. Non, mais c'est qu'en fait, au tout début, dans le flashback, on voit effectivement que le frangin, il s'interpose entre nous et le daron, entre nous et le daron, machin. Mais en même temps, c'est le frangin qui fout la merde aussi, quelque part, bref. Et là, je trouve que l'excuse un peu, c'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils n'avaient pas l'air de beaucoup se soucier, là. Allez, il faut que ça avance. Allez-vous reposer. On a une longue journée qui nous attend. Hmm. Je pensais que tu allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay, alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Hmm. Hmm. Tain, c'est des bâtards. On sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas. Depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça, moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupée à me démener pour vous tous. Pour vous tous, sauf pour Jay, apparemment. Ils veulent balancer le gamin, alors. Oh, putain, c'est des bâtards. Jay, c'est le fils de Pépé. Non, moi, je pense que c'est lui, plutôt, le fils du Pépé. Il est vieux, quand même. L'heure de jeu, je le fais deux fois. Une fois que je réponds à vrai que mes convictions, deuxième fois pour foutre le bronze. Je comprends. C'est vraiment un bâtard. D'accord, restez, toi. On reste ensemble. D'accord, je reste ici. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller avec eux. Je sais pas, vous répondriez quoi, vous... En mode, t'as qu'à rester, toi. Voilà, machin. Alors qu'en vrai, ils nous détestent. On reste ensemble, mais en vrai, c'est des putains de n'y a problème. C'est encore pire d'être avec eux que d'être seul. Et se soumettre en mode, ok, je reste ici, je suis une vicose. Je sais pas, hein. Je vais mettre ça à moi. J'ai pas envie de rester avec toi de toute façon. T'allais abandonner ton propre frère. Et moi, j'en ai marre que tu passes ton temps à faire comme si t'avais envie d'être ailleurs. Ça serait peut-être différent si t'étais plus sympa. Oh, c'est pas sa vraie mère. Ça veut dire quoi, ça ? Ma vraie mère ? Maman ? De quoi il parle ? Ah, c'est sa sœur, la mère, peut-être. Tu es de mon sang, c'est en mode... Tu fais partie de ma famille, mais... C'est sûr que c'est important. Si, c'est putain d'important aussi. Putain, on apprend des trucs de ouf ! Donc en fait, ses parents, c'est pas ses parents. Erreur, tu viens de faire, Lux ? En fait, je joue au jeu comme j'en veux. Euh, voilà. Parce que moi, contrairement à toi, je ne connais pas la fin du jeu. Mais c'est à vous de voter, hein. Si vous voulez voter autrement, votez autrement, hein. Vous savez que vous avez autant de poids que moi, hein. Donc, basiquement, que je viens de faire, euh... Oui et non, c'est vous aussi, hein. Bref. C'est important pour moi. C'est qui, ma vraie mère ? Ma petite sœur. Brooke. Elle est morte en couche. T'avais une sœur ? Et mon père ? T'en as pas. Bah si, forcément. C'est pas la Vierge Marie, au bout d'un moment, ou quoi. Mais pourquoi il dit ça avec... J'aime pas cette famille. Ça aurait dû être toi, à la place de Dale. Je m'en vais. Prie pour que je me fasse pas choper. Jay, s'il te plaît. On peut discuter. Tyler, qu'est-ce que tu fais ? Il est au courant. Il tenait tout le plan. Jay ! Jay ! Ah, quel sac-âme. Oui, bien sûr. Je reviens me faire tuer. Oui, oui. C'est un projet. Effectivement, je... C'est envisageable. Si gentiment demandé. Si ça pour rigoler, je m'appelle même plus du tout l'histoire. Quel affreux ! Oh, il a un flingue. Je reviens ce que j'ai dit, d'accord ? Bien sûr que je suis ton frère. J'ai changé tes couches. Je sais que tu as essayé d'appuyer. Allez, c'est vrai. Tu es la horreur des patins qui font de moi. Tu ne peux pas faire de mal. Je sais que tu as essayé d'appuyer. hhhhhhhhhhhhhhhhhjhhhhh Hhhhhhhhhahaa Hhhhhaa Merci beaucoup Kisame Juste pour le plaisir d'entendre l'alerte Non mais vraiment Oh vous m'avez achevée Merci Wouah, j'étais pas prête, j'étais pas prête ! J'en profite pour mettre le mieux, merci beaucoup Lolo ! Merci beaucoup pour votre troisième et septième mois d'applaudissements, c'est adorable ! J'ai eu un sursaut comme Zaja, je crois. J'ai rarement eu autant d'incompréhension dans ma tête d'un coup. Merci beaucoup ! Oh j'en peux plus ! Merci, c'est adorable ! Merci beaucoup Kisame, merci beaucoup Lolo ! Kisame qui en plus parle pour la première fois, merci beaucoup ! C'est ton troisième mois d'amour, mais c'est adorable, merci ! Je reprends ! Je veux juste être sûr que tu vas pas et nous balancer ! Oh god ! Merci beaucoup ! Ok, je veux être sûr que tu vas pas tout balancer. Il veut savoir si on va pas tout balancer, mais il sait pas où on est. Donc si on dit je ne dirai rien promis, il va savoir où on est, il va nous défoncer notre gueule. Si on tire en l'air, il va savoir où on est, il va nous défoncer notre gueule. D'après moi, c'est pas très malin. Garder le silence, ça peut être pas mal. Vous avez pas sursauté vous ? Vous avez peut-être un jeu à côté, un autre truc et du coup vous n'êtes pas en mode focus, focus. Donc soit on garde le silence, hashtag 2, sentir en l'air, hashtag 3. Soit on lui dit gentiment, oui oui je dirai rien promis, hashtag 1. Alors que ça c'est vraiment le pire moyen de se faire éclater. Il renifle notre en air. Doublage nasal. On est sur du doublage nasal. Oh ! Oh punaise de Spider-Man ! Mais c'est pathétique ! Don't panic ! Oh merci Ante ! Alors je le vois celui-là. Non mais c'est nul ! Une fois en haut, tu fais quoi ? Tu voles ? Mais ils voulaient nous buter ! Oh j'aime pas ces trucs-là. S'il te plaît ! Ma jambe peut pas encaisser une chute ! Ah bah tu pourras pas prendre de moto hein, c'est sûr. Je vois des six idées ouf. Ouais je vais sauver moi. C'est la voix d'Obi-Wan dans la prélogie ? Ah ouais ? Je m'en rappelle plus. Je l'ai pas vraiment vu en entier la prélogie. Ah vous voulez le défoncer ? Non moi je voulais le sauver ! Enfin si je l'ai vu il y a très longtemps quand elle est sortie, mine de rien ça date de fou. Pas la trilogie de base, même la prélogie ça commence à pas mal dater. Oh vous l'avez buté ! Oh le chat a buté Tiger ! T'étais prêt à me tuer ? Tout ça pour couvrir tes arrières ? Bien sûr que non ! Je voulais qu'on se parle en face à face et... On le faisait avant que t'essayes de me tuer mec ! Qu'on se réconcilie ! Oh le mytho ! Oh le mytho ! On se réconcilie ! On n'a jamais un proche ! Ça c'est du mytho ça ! On est la même famille ! Et alors ? Allez ! Aide-moi rentrer à la cabane ! En fait, ta première idée me plaisait bien ! Je pars au Canada ! Dis au revoir un moment pour moi ! Et puis c'est pas nous qui avons balancé un sanglier de... Genre un gamin ! J'ai peur ! Le sanglier était déjà là ! Le gamin, lui, n'avait pas à être là ! Fin de l'épisode ! Fin du chapitre ! Fin du chapitre 4 ! On en a encore deux ! Pfff ! Oh je l'ai... Attendez, je vais essayer de les mute totalement ! Mélangeur de volume... Pourtant j'ai le raccourci ici, mais le son se remet à 100 ! Wouah ! J'ai fait une recherche sur mélangeur de volume sur Edge ! C'était pas prévu ! XBOX Game Bar ! Tu fermes ta gueule ! Tu fermes bien ta gueule ! Putain ! J'en peux plus de ces notifications ! Peut-être existe encore ! Elle est préinstallée sur tous les PC ! Bon ! On a eu euh... On a eu la valeur euh... Liberté ! Hein ! Privilégie la liberté et l'indépendance ! Et ce prédiction ! Philippe, tout ça tout ça ! Le trait principe possède des forces de conviction morale, sauf quand il s'agit de tuer notre frangin ! Apparemment le chat ! Et j'ai eu de bons réflexes parce que je suis extraordinaire ! Il voulait nous aussi tout seul ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai en soi ! En soi il y a eu quand même pas ce qu'il méritait ! Alors bon bah forcément on a choisi ! Euh... On a fait quoi ? On a été 38% à garder la gamine avec nous dans la bagnole ! Ok ! Puis on est dans un carcasse avec Zoé ! Evidemment il y avait pas trop d'autre choix ! Du côté du... Bon on verra après ! Bon le gamin c'est moins intéressant ! De toute façon le gamin c'est très linéaire ! Alors... Monsieur Dorian est rentré et on a été 65%... Euh... A le faire douter de nous ! C'est extirpé du fossé ! Oui bon tout le monde s'est extirpé ! C'est en fait de la cabane cheveur pour le coup du sanglier ! 18% à être blessé par le sanglier ! C'est ridicule ! On a pas parlé de la cabane à dente ! Hop 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 ! Et du coup là on est 97% à avoir gagné le fight ! Rejoins sa famille qui a été adopté ! Ouais on a fait les choix majeurs hein ! On est à plus de 60% quasiment sur tout ! Sauf sur le... A écraser les doigts de Tyler ! Vous êtes 25% de dégène ! Mais en soit j'avoue je dis ça mais il a mérité de fou ! Et on est devenu un fugitif ! On avait une option possible qui nous rendait pas fugitif apparemment ! Euh... Peut-être avec l'histoire de Dent ? Je sais pas ! Ah non c'est ici qu'on avait un autre chemin ! Mais 97% à avoir fait ça j'ai l'impression ! Bref ! Ok ok ! Et puis le gamin bah on s'en fout un peu ! On va aller au chapitre suivant ! Mais avant tout j'arrête la VED ! Bisous VED ! On va aller au chapitre suivant !